alors bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir comment rendre ce drone étanche donc pour ça on va utiliser ce produit-ci donc il ya un gel de tropicalisation donc ça s'achète dans une bouteille je mettrai le lien en description donc ça coûte un peu cher mais avec cette bouteille on va pouvoir faire pas mal de drones donc si vous pouvez vous la prêter entre plusieurs personnes ça peut valoir le coup moi ce que je faisais avant sur mes drones c'est que j'utilisais du base coat donc c'est ce qu'on met en manucure si je ne me trompe pas avant de mettre le vernis pour protéger l'ongue donc ça marche vraiment bien celui-ci a déjà été dans des conditions assez humide on va dire voire limite dans l'eau et ça marche bien le seul problème c'est que dès qu'on fait des soudures ça commence à le produit crame ça sent pas bon c'est pas terrible et sinon j'avais utilisé aussi un produit de ce genre là pour les applications industrielles mais qui en bombe et on en fout vraiment partout donc là on va voir comment faire ça proprement avec ce produit ce que j'ai prévu c'est aussi des petits bouts de coton comme ça on va les mettre dans les ports et ça va pas tout salir et si vous avez aussi un câble micro usb enfin on va voir ça en détail tout de suite donc ce qu'on va commencer à faire c'est tout démonter je fais sans timelapse on se retrouve après on n'a plus que le châssis on a bien toutes les tourniques ouvrir les osc là je prends mon osc vraiment sur la tranche je prends mon scalpel et je vais appuyer sur le pcb et je coupe le plastique et après voilà c'est bon puis on va faire ça pour tous voilà donc après vous allez voir sur certains osc il y a des petites plaques donc là il ya un sort de moi c'est pas de la pâte c'est une sorte de plaques thermique voilà qui permet de de transférer la chaleur on a notre plaque j'ai enlevé la petite plaque en alu pour la garder précieusement avec une petite pince elle est à décoller sans la casser le but étant d'exposer en fait tous les circuits électriques voilà donc là je l'ai je vais aller la poser sur cette plaque ci pour pas la perdre et on fait ça pour toutes les plaques l'avantage de couper ça proprement c'est comment on va pouvoir se resservir de cette partie là si on n'a pas de gaines thermo transparente pour garder la visibilité des petites led donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le vtx sur ce circuit là à part dans le port mmcx où c'est embêtant et dans le microphone et dans ce port là on n'aura pas trop de problème donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre un petit bout de scotch sur le haut du microphone pour pas en mettre dedans donc pour ça moi je vais juste prendre du scotch électrique que je vais couper un petit carré on va les poser juste dessus voilà et pour protéger ce port ci ce que je vais faire c'est utiliser directement donc sur ma carte de vol là pour que vous voyez je vais prendre le connecteur je vais le brancher après on va prendre donc on va bien attention de pas en mettre dans les mmcx on va prendre la bouteille je vous laisse lire les précautions et tout on va prendre une toute petite goutte si on va la placer derrière ah si il ya un endroit où il faut faire attention c'est au niveau de le scalpel pour montrer c'est pas la meilleure chose mais là il ya un bouton il faut surtout pas en mettre dedans sinon après vous pourrez plus changer de channel je vais mettre la goutte et je vais pas l'étaler plus loin que cette partie là pour pas aller en mettre dans ce bouton là prends un pinceau pose une goutte puis là je pense pas si vous pourriez vous pouvez voir ça brille un peu si vous avez une lampe UV vous pouvez même voir directement vous et ça brille dans sous l'ampuvée donc là on va en appliquer sur tout le circuit pensez bien aux côtés aussi des condensateurs là par exemple on va faire l'ESC en attendant on va commencer par l'ESC avant droit pareil là je remets une grosse goutte au milieu et là tout coule vous pouvez voir que normalement c'est une petite teinte bleutée quand vous êtes juste devant donc là sur le récepteur on a le bouton de boot de bind qu'il faut absolument pas mouiller et sur ce côté là on n'a pas de problème donc là je vais surtout protéger par ici et de l'autre côté donc on va commencer par ce côté là voilà en attendant que ça sèche on va pouvoir finir le VTX on va pouvoir faire le côté de chaque ESC ce qu'on va faire c'est que je vous conseille de prendre un câble donc je vais prendre un vieux câble comme ça si jamais je mets du produit dessus c'est pas vraiment grave on va le brancher dans le port alors si vous avez peur d'en mettre dans ces petits ports-ci vous prenez du coton et vous bourrez grâce à une petite pince ce que je vais faire attention c'est de pas en mettre dans le bouton encore donc ce que je vais faire pour être sûr de pas en mettre dans le port de carte SD c'est que finalement je vais prendre une micro SD je vais la mettre dedans donc là c'est bon tout est fait on va pouvoir enlever le bout de scotch qu'on avait mis ici enlever la micro SD, rebrancher tout ça et après ça va être juste de tout remettre dans le drone ici j'oubliais quand vous mettez votre votre plaque en aluminium comme ceci pensez bien à tout le temps laisser de la place entre l'extrémité des condensateurs ici et votre plaque sinon il peut y avoir un court circuit et puis vous avez cramé votre essai donc pareil entre le bout de la plaque ici et les bouts, les connexions avec le moteur donc là je presse bien la plaque pour que la pâte thermique soit en contact donc soit vous avez de la gaine thermo transparente et vous en remettez ou de la gaine thermo noire moi ce que je vais faire c'est que je vais remettre mon bout de gaine thermo et à chaque fois je mets une sorte de mousse comme ça ça permet que les ESC ne soient pas directement en contact avec le châssis et ça évite qu'il s'abîme trop vite en cas de crash donc là je remets la petite housse entre guillemets on le met bien et après moi je mets juste un tout petit bout de scotch en plus mais de toute façon vu qu'on va remettre du scotch noir pour l'accrocher au bras c'est pas vraiment nécessaire donc là voilà c'est bon c'est comme neuf et on va faire ça pour les autres donc voilà là j'ai enfin fini de le remonter tout bien tout propre et normalement il est plus ou moins étanche donc c'est pas ça résiste à l'humidité mais elle est pas dans une manière évidente dans l'eau c'est comme la caméra FPV si vous voulez faire ça très très bien il faut l'ouvrir et étanchéifier chacun des circuits sachant que sur cette fox cam le plastique a l'air d'être plutôt bien sorti je sais pas si non je pense pas que vous pouvez voir je l'ai laissé et puis on verra bien avec l'usage mais en tout cas que vous pouvez largement voler dans tout ce qui est brouillard ou même tomber dans de l'herbe humide ça fait le travail j'espère que vous avez trouvé ça utile et à la prochaine merci merci